Pour la première fois dimanche, dans les communes de plus de 1000 habitants, les citoyens seront appelés à voter pour leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires. C'est la loi du 10 décembre 2010 qui a introduit ce nouveau scrutin au suffrage universel direct. Une nouveauté qui pour les électeurs ne modifiera pas l'acte de vote. C'est la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 qui va introduire ce dimanche 23 mars pour les citoyens le vote au scrutin universel direct pour l'élection des conseillers communautaires. Les électeurs auront sur le même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers d'agglomération. Donc ils vont voter pour les deux et les conseillers d'agglomération seront élus au suffrage universel direct et non pas par les conseils municipaux comme il l'était précédemment. Une réforme qui va donner une certaine légitimité démocratique aux délégués communautaires et aux intercommunalités qui avec le transfert des compétences ont pris de l'importance. Au niveau du délégué, c'est lui donner encore plus de force parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et ça va permettre peut-être aux citoyens de se sentir encore beaucoup plus concernés par l'outil que représente la communauté d'agglomération. Autre particularité de la réforme, elle introduit la parité avec une alternance hommes-femmes sur toutes les listes. Chaque commune aura donc au moins un ou une représentante au sein du conseil communautaire. Le nombre est fixé proportionnellement au nombre d'habitants par arrêté préfectoral. Avec 142 205 habitants, Nîmes aura 50% des sièges, soit 48 conseillers. Mais parmi eux, fait nouveau, un quart seront de l'opposition. La situation dans laquelle une ville avait à elle seule la majorité absolue et faisait ce qu'elle voulait dans une agglomération ou dans une intercommunalité, ça s'est terminé. Il faudra à chaque fois recueillir des majorités, je dirais politiques, à partir des conseils municipaux et de gens qui ont été désignés par le juifrage universel d'une certaine manière. D'une certaine manière, car si le bulletin de vote vous indique bien pour qui voter, il ne vous laisse pas le choix entre les deux listes de candidats. Attention, toute rature rendra le bulletin nul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !